... Actuellement, l'ordre du jour politique tourne autour du projet de loi instituant le parrainage pour tous et à toutes les élections. Aujourd'hui encore, nous devons rester debout et vigilants pour veiller sur nos acquis et refuser tout recul démocratique. Le projet de loi sur le parrainage citoyen, adopté en Conseil des ministres et envoyé à l'Assemblée nationale, porte-t-il des menaces sur la démocratie et la République ? Voilà la seule question qui mérite d'être posée. Le projet de loi sur le parrainage, selon ses initiateurs, vise la rationalisation des candidatures. Ceci pour éviter le pire après les élections locales de 2014 avec plus de 2 000 listes et celles législatives avec 47 listes. La rationalisation des candidatures aux élections permet aux citoyens d'avoir une visibilité sur les offres politiques des candidats. En même temps, elle fait face aux dépenses exorbitantes, souvent inutilement faites pour prendre en charge des candidatures injustifiées. Le parrainage des candidats indépendants n'a jamais posé de problème aux hommes politiques. Jamais. Pourquoi ne devraient-ils pas accepter de se soumettre à cette obligation de parrainage pour tous et à toutes les élections ? L'hémoire des martyrs de la révolution citoyenne du 23 juin et au nom de la vérité historique, personne ne doit assimiler le projet du 23 juin 2011 à celui instituant le parrainage. Vouloir assimiler le parrainage au projet de loi présenté à l'Assemblée nationale le 23 juin 2011 relève de la pure manipulation et d'une tentative manifeste d'installer le chaos dans le Sénégal sans prétexte légitime. Les arguments des pourfendeurs du projet ne peuvent aucunement convaincre les citoyens épris de paix et de justice, de démocratie. Toutes les inquiétudes sur le projet de loi du parrainage citoyen doivent être dissipées. Pour ce faire, nous interpellons les parlementaires à prendre toutes les dispositions utiles et nécessaires afin de garantir la transparence et l'efficacité du système. Nulle part, Yanamar ne vous dira que ce projet de loi sur le parrainage est une entorche contre la démocratie. Nulle part, Yanamar ne vous dira que ce projet de loi est contre l'esprit de la République. Yanamar a d'ailleurs dit qu'ils sont d'accord sur le principe du parrainage. Ce qui leur pose problème, c'est le timing, c'est la façon, la forme. Ce qu'ils veulent, eux, c'est que dans le processus électoral, du début à la fin, qu'il y ait toujours consensus, c'est ce que nous aussi nous voulons. Quand on parle de manipulation, c'est parce que le discours des profaneurs du projet de loi sur le parrainage est un discours vide, creux, sans argument. On entendait des contre-propositions ou bien des arguments nous convainquant que dans ce projet, il y a ceci, il y a des choses qui ne renforcent pas notre démocratie. Il n'y a rien qui casse l'esprit de notre démocratie et de notre République. Il n'y a rien à part.